Bonjour et bienvenue dans votre magazine. Retrouvez des reportages, des témoignages, des moments d'édification. Tout de suite, c'est ICC Le Mag. Esther pensait qu'être reine était la finalité dans sa vie. Oh non, il y avait beaucoup plus que ça. Sa trajectoire ne se limitait pas à elle seule. Elle était destinée à toucher une multitude. Et dans mon cœur, c'est ce que je ressens pour toi, femme d'ici, ou d'ailleurs, Dieu a un message pour toi. Femme vaillante, travailleuse, toujours prête à donner le meilleur de toi-même. Le monde doit voir les grâces enfouies à l'intérieur de toi. Dieu a un message pour toi. Comme entrepreneur audacieux, tu as surmonté beaucoup pour en arriver là. Alors maintenant, vois plus loin, monte plus haut. Dieu a un message pour toi. Et toi, femme décisionnaire, placée dans les fonctions élevées, sache que tu ne fréquentes pas les grands de ce monde par hasard. Ne te cache plus et laisse cette lumière jaillir de toi. et toi, femme qui transmet le savoir et des valeurs pour la relève de demain. Ne lâche surtout pas et crois en l'avenir. Dieu a aussi un message pour toi. Le monde a changé. Ne te limite plus à ton petit cercle. Ton impact doit être démultiplié. que c'est une arche porteuse de vie et de destinée. Dieu a un message pour toi. En fait, peu importe le statut, la place que tu occupes, ta position n'est pas ta destination. Le Seigneur veut faire plus avec toi. Ton histoire doit libérer une nation. Tu as été choisi, positionné. Allons, voie plus loin. Je crois que tout comme Esther, Dieu a mis un fardeau dans ton cœur pour que tout un peuple soit sauvé, libéré, transformé. Plus jamais caché, plus jamais invisible. C'est le grand retour de la conférence des femmes d'impact Kail 2023. Cette année, nous recevrons comme oratrice Pasteur Yemisi Hashimolowo. L'ennemi veut que vous abandonne. Mais vous devez lui faire savoir. Tu es trop hautement retard, diable. Mon Dieu ne peut m'emmener jusque là pour m'abandonner. Pasteur Hortense Karambiri. Quand Dieu va t'envoyer des opportunités, que tu les reconnaisses au nom de Jésus, Dieu va envoyer des connexions qui seront des clés pour le déclenchement de ta destinée. Docteur Jazz Skoulark. Pasteur Liliane Sanogo. Ce que tu as, c'est ce que Dieu t'a donné. Tout talent est capable de t'emmener au sommet. Tu es une personne bénie. Alléluia. Dieu élève ton nom parce qu'il a une destinée pour toi. Et Pasteur Modestine Castanou. Lorsque tu crois en Jésus, ne reste pas au stade de croyant. Demeure dans sa parole. Aime sa parole. Chéris sa parole. Mange sa parole. Amen. Rendez-vous du mercredi 25 au dimanche 29 octobre 2023 à la Cité-Royale, aux 21 rues des Vieilles-Vignes, à Croissy-Beaubourg. Femmes d'impact, bloquez dès à présent ces dates dans vos agendas et ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel. Le dimanche 29 octobre, à partir de 18h à Paris, se déroulera le Kail Gospel. Il s'agit d'un concert 100% live avec des artistes d'exception. Des Namoina. Je me lève et je chante, je danse et je crie, je proclame, il a fait pour moi. Yeah! Déborah Loukallou. C'est un mot un Dieu qui ne fonctionne pas de la manière urbaine. Non, non, il n'est pas un nom pour moi. C'est un mot un Dieu, un Dieu, un Dieu puissant. Esperdo. Ton amour ne vaillait pas. Sur quoi je peux compter ? Ton amour ne vaillait pas. Et... L'Immoblèze. Un rendez-vous à ne surtout pas manquer, l'événement se déroulera à la Cité-Royale, 21 rue des Vieilles-Vignes, à Croissy-Beaubourg. Que vous soyez une femme ou un homme, ce concert est ouvert à tous. Ne tardez pas à prendre vos billets, attention, le nombre de places est limité. Né en 2008 sous la vision de l'apôtre Ivan Castanou, Impact Sans Frontières sous le pasteur André Mbendé et le mouvement missionnaire des églises Impact Sainte Chrétien. Notre mission est d'aller par-delà les nations, témoigner de Christ, de son amour et d'aider les défavorisés. En quelques mots, aimer, sauver, aider et former des disciples. Impact Sans Frontières, c'est l'amour qui vient à vous. Nos actions sont de mettre en œuvre des actes de compassion, d'intervenir dans les domaines de l'éducation, de la santé, des besoins de première nécessité, de mettre en place des campagnes d'évangélisation, mais aussi de générer une multitude d'implantations d'églises à travers le monde. En 2023 a eu lieu la campagne Cap sur le Mali, où ce sont plus de 2200 consultations qui ont été offertes. Plus de 2230 kits alimentaires et 3500 kits vestimentaires ont été distribués. Et en juin 2023, nous avons pu expérimenter d'autant plus la largeur de cet amour à travers notre campagne Cap sur Madagascar. 3195 consultations offertes, 3180 kits alimentaires et 1500 kits d'hygiène ont été distribués, des orphelinats équipés et bien plus encore. Au total, sur les deux dernières campagnes, ce sont plus de 1790 âmes qui ont répondu oui à l'appel du Seigneur. Aujourd'hui, Impact Sans Frontières décide de voir plus loin, de s'agrandir et d'intensifier ses actions à travers le monde avec au programme Cap sur Conakry en Guinée. Durant cette campagne, Impact Sans Frontières envisage l'ouverture d'une clinique en plein cœur de Conakry. Nous avons plus que jamais besoin de votre soutien pour accélérer l'aboutissement de ces œuvres, pour devenir partenaire de nos actions et contribuer à la manifestation et à la diffusion de l'amour selon nos valeurs. Rendez-vous sur notre site internet impact-sans-frontières.com rubrique Faire un don. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine et nous vous souhaitons un excellent culte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada